... Bonjour, en direct depuis le Jardin potager historique du Musée national suisse Château de Prangin. J'ai l'immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue, si vous nous rejoignez maintenant, pour ce premier Café Climat, un Café Climat qu'on a voulu convivial pour parler d'écologie avec trois invités. On a entendu Dominique Bourg, Jacques Dubochet et maintenant nous aurons le plaisir d'échanger avec Anne Perret dans ce cadre assez exceptionnel qui est un véritable conservatoire de légumes et fruits anciens. Difficile d'imaginer un plus beau lieu pour parler écologie, biodiversité et surtout alimentation aussi. Je vais passer la parole à Stéphane Repas-Mendez, mon collègue et conservateur des jardins, qui a imaginé cette journée. À toi Stéphane. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour ce premier Café Climat. Café Climat qui a été imaginé il y a maintenant un peu plus d'une année, qui a malheureusement subi les affres de la Covid et qui nous empêche de déguster un café ou une limonade aujourd'hui malheureusement et qui nous a aussi amené à nous rapprocher du numérique pour cette édition en présentiel et enregistré. Notre volonté de parler d'écologie, elle rejoint en fait la vocation de ce potager qui est de valoriser la biodiversité. Et même si ce jardin n'a plus de vocation aujourd'hui à être un jardin vivrier, on y parle quand même d'alimentation à plus forte raison aujourd'hui avec Madame Anna Perret de Prévrange, éco-nutritionniste et qui va nous parler de ses engagements dans l'univers de l'alimentation puisque c'est un univers, ce n'est pas juste de la production de nourriture. Il y a beaucoup d'acteurs et d'enjeux autour de ça. Et en compagnie également de Jean-Luc Paquet qui aujourd'hui est notre modérateur pour cette journée. Et je vous remercie tous les deux d'être là aujourd'hui. Je passe la parole à Jean-Luc. Merci Stéphane. A mon tour de vous saluer, cher public, que ce soit en ligne ou en présentiel ici. On a entendu tout à l'heure Monsieur Bourg, on a entendu Monsieur Dubochet et une question est venue du public parce qu'on connaît la problématique de l'écologie, on sait qu'on doit agir vite, mais la question du public était mais par où commencer ? Madame Perret, je vous écoute. Bonjour à tous. Oui, alors effectivement, c'était une question qui m'a inspirée, qui m'a aussi parlé. C'est vrai que plus j'avance dans la vie et dans mon métier et que je discute avec tout un tas de monde, je réalise que finalement, je pense qu'il faut commencer là où la vie nous amène, ou dans le domaine qui nous intéresse et là où on est. En fait, je pense que c'est là finalement qu'on sera le plus efficace et le plus motivé à faire changer les choses. Donc ce serait un petit peu ma réponse. C'est vrai que pour ma part, la vie m'a amenée à ce domaine-là de l'alimentation. Depuis toujours, c'est une thématique qui m'intéresse. Donc c'est vrai que j'avais étudié les sciences naturelles de l'environnement à l'époque, qui étaient plus larges. Mais déjà pendant mes études, j'ai rejoint les agronomes et puis finalement, j'ai travaillé, je travaille depuis 15 ans sur cette thématique des systèmes alimentaires qui englobent l'agriculture et toutes les autres facettes de l'alimentation. Et donc c'est vrai que pour ma part, c'est à travers cette thématique-là que j'essaye de faire bouger les choses. Mais voilà, de nouveau, je pense que chacun doit... Il y a plein de portes d'entrée et chacun doit aller là où il se sent le plus à l'aise, le plus motivé. Voilà. Donc concrètement, effectivement, on sait que l'alimentation demande de l'énergie pour être produite. Maintenant, comme citoyen, justement, comme toutes et tous qui sommes ici, on a cette problématique. Ce n'est pas nous qui la produisons, seulement petite échelle dans son propre jardin si on a la chance d'en avoir un ou sur son balcon. Maintenant, comme citoyen, avec votre expérience, votre recul, comment est-ce qu'on peut justement limiter notre impact avec l'alimentation ? Oui, alors c'est vrai qu'on peut faire tout un tas de choses que j'ai récemment réalisées et qui rejoignent. Alors c'est intéressant ce que aussi M. Bourg et Jacques disaient avant. C'est qu'en fait, à travers l'alimentation, on peut d'une part retrouver un lien à la nature. C'est Dominique Bourg qui parlait de ça, qui fait partie de la définition de l'écologie. Donc c'est vrai que c'est un excellent moyen de le faire, à travers le jardinage, mais aussi à travers une alimentation consciente, à travers tout un tas de choses. C'est vraiment un magnifique véhicule pour se reconnecter à la nature, mais aussi à soi-même. Voilà, et d'un autre côté, c'est Jacques qui a plus parlé des émissions, de ce qui fait que notre température augmente et qu'on a tous ces problèmes. Eh bien l'alimentation et le système alimentaire est un gros contributeur de gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre. Alors on parle, certains parlent de 50%, enfin voilà, mais c'est 30, 40, 50%, c'est un gros gros poste. Donc c'est vrai que c'est aussi une thématique par laquelle on peut agir sur ces émissions. Après, c'est vrai que j'ai pas mal planché sur cette thématique d'un point de vue global, parce que c'est vrai que moi j'aime bien regarder les choses dans leur ensemble, ça vient aussi de mes études en environnement où on essaie de comprendre les systèmes dans leur ensemble. C'est vrai que si on regarde un petit peu les systèmes alimentaires et leur impact sur le climat, on s'aperçoit que le gros des émissions provient quand même de la production agricole. Voilà, avant les transports, avant l'emballage, etc. C'est vraiment la méthode agricole qui, enfin c'est de là que viennent le plus gros des émissions. Alors quand on s'imagine justement, on est dans un immense jardin, on a cette chance-là aujourd'hui, quand on fait le chemin depuis son potager jusqu'à la cuisine, il va de soi qu'on n'a pas brûlé le moindre gaz à effet de serre. Et maintenant, quel est le ratio justement entre l'alimentation qu'on consomme aujourd'hui, donc qui n'est plus réellement d'un potager, mais qui vient d'un petit peu plus loin, voire de très loin parfois. Comment est-ce qu'on peut, dans ce système-là, agir justement comme citoyen ? Alors, de nouveau, je pense qu'on peut se dire, « Ok, ben moi, j'ai déjà, j'ai une motivation pour faire quelque chose, je sens que, voilà, j'ai ce lien à la nature, je sens qu'il faut bouger et j'aimerais le faire à travers l'alimentation. » Et du coup, on peut se dire, « Alors comment est-ce que je peux réduire justement mon impact sur le climat en finalement consommant des produits avec un impact le plus petit possible ? » Etc. Après, je reviendrai là-dessus dans un tout petit moment, mais après, il y a aussi des gens justement qui ont perdu ce lien, enfin qui ne ressentent pas en fait finalement la nécessité de faire quelque chose. Donc là, c'est hyper important aussi de parler, on va dire, d'action, de sensibilisation. Je n'aime pas très bon ce mot, mais c'est vrai, d'action qui permet déjà aux gens de ressentir en fait qu'il faut faire quelque chose. Donc ça, c'est un peu la première étape. Mais ensuite, dans un deuxième temps, ces gens-là pourront aussi être suffisamment motivés pour essayer d'avoir des actions qui réduisent après aussi ces fameuses émissions et qui pourront le faire sur un long terme. Parce qu'il ne s'agit pas de se dire, « Je ne prends plus l'avion pendant une année, après, on en a marre et puis on recommence et même peut-être deux fois plus parce qu'on est en manque, etc. » Donc je pense que c'est hyper important de voir qu'il y a ces deux choses qui doivent se passer en parallèle. Il faut, voilà, ces activités qui nous reconnectent pour qu'après, on puisse agir de manière, ouais, pour être vraiment motivé et puis pouvoir tenir une action sur vraiment le long terme. Voilà, donc c'est un petit peu en préambule. Après, en tant que consommateur, on va dire, si on... Alors il y a cette histoire de production agricole et puis de se dire, « En tant que consommateur, on peut essayer de choisir des produits qui ont un impact moindre. » Et là, je suis en train de préparer un cours justement sur ce sujet. et il y a une magnifique étude qui a été faite il y a 4-5 ans par l'IFOAM, je crois, c'est l'Organisation Internationale de l'Agriculture Biologique. Le FIBOL a aussi mené ce projet, ce rapport. Et ils font justement ressortir un petit peu les quatre activités les plus émettrices, enfin celles qui émettent le plus, enfin qui ont un impact le plus grand sur le climat. Et donc, on en arrive à... Donc les quatre choses, on peut les résumer en deux choses, c'est l'élevage. Donc c'est toute la question autour de l'élevage avec les émissions de méthane et puis aussi la gestion du fumier. Parce que je ne savais pas non plus, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a ce fumier, et bien en fait, selon la manière dont on le traite, dont on l'utilise, en fait, on a plus ou moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un gros, gros poste. Et donc, ça vient en lien avec notre consommation de viande, quelle viande on mange, etc. Non, mais c'est extrêmement complexe. Mais ça, c'est un gros, gros poste. Et l'autre gros poste, c'est les fertilisants. Parce qu'en fait, quand on fertilise les champs, que ce soit avec des produits synthétiques ou organiques, zut, et bien il y a une émission de N2O, c'est quoi ? Enfin, d'azote. Dioxide d'azote. Dioxide d'azote, merci beaucoup. Et ça, c'est un autre poste géant. Donc, toute cette histoire de fertilisation et de fertilité des sols, qui est aussi liée à ça. Et donc, l'idée, ce serait en fait, en tant que consommateur, de choisir des produits ou, voilà, qui sont, en fait, qui ont grandi dans un système de production où, justement, il y a une fertilisante. Il faut fertiliser les sols d'une certaine manière pour que les choses poussent. Mais voilà, de le faire d'une manière à ce que ces émissions soient réduites au maximum, c'est très compliqué, apparemment. Donc, c'est vrai que il y a cette technique avec les plantes, fixatrices d'azote, voilà, qui peuvent enrouillir les sols, etc. Mais c'est une affaire très compliquée. Malheureusement, on ne peut pas se dire j'achète bio, c'est bon, c'est réglé. C'est mieux. Il y a moins, ils utilisent normalement moins de fertilisants. Donc, voilà, un petit peu moins d'émissions, mais c'est quand même une affaire compliquée. Et par rapport à l'élevage, alors, c'est vrai que on devrait manger moins de viande. Je crois que tout le monde le sait. Parce qu'en gros, pour baisser les émissions de méthane, il n'y a pas tellement d'autres moyens que d'avoir moins de ruminons de vaches. Donc, voilà, il n'y a pas tellement de solutions. Voilà, il y a assez d'animals, il émet du méthane, et c'est comme ça. Donc, il faudrait en avoir moins. Donc, ça, c'est une chose. Puis après, il y a toute la question de comment ces animaux sont nourris. parce que, dans les élevages industriels, ils sont nourris aux grains, craft food, je ne sais pas, enfin, bref, avec la nourriture qui est importée souvent de l'autre bout du monde. Il y a le transport, mais après, il y a aussi le fait qu'on utilise des champs pour produire cette nourriture pour les animaux. Et ces champs, souvent, c'est des zones aussi qui sont déforestées pour ça. Enfin, bref, c'est une énorme problématique. Donc, là non plus, il n'y a pas de réponse simple, évidemment. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faudrait baisser notre consommation de viande pour pouvoir aussi baisser le nombre d'animaux et pouvoir, après aussi, changer de système d'élevage qui soit plus respectueux de l'animal et puis, évidemment, de la planète aussi. Donc, en reprenant vos termes, on comprend bien de bien réfléchir sa nourriture d'un point de vue de la viande, d'un côté, du côté de la fertilisation comme jardinier, comme chacun des jardiniers que nous sommes. On est plutôt du côté de Coubertin, à dire, toujours plus haut, plus vite, plus fort. Donc, ce serait aussi de limiter. Mais si on parle maintenant de saisonnalité, là aussi, on a un problème, je crois. Oui, alors c'est vrai qu'on entend... Alors ça, c'est plutôt par rapport au... Oui, à toute cette histoire de transport. C'est-à-dire que... Voilà, donc c'est la question des produits locaux, de s'alimenter local pour... Bon, d'une part, pour réduire les trajets, donc éviter qu'il y ait trop d'émissions liées à ces transports. C'est toute la question de maintenir une agriculture locale, une économie et un système alimentaire local. Ça, c'est l'autre chose. Et puis après, évidemment, il y a la fraîcheur des aliments et puis donc toute une question de santé là-bas autour. Donc oui, c'est vrai que s'alimenter localement, c'est une excellente chose. Après, évidemment... Bon, moi, je ne suis pas une extrémiste. C'est vrai que j'aime bien boire mon café, j'aime bien boire mon thé, etc. Et c'est vrai qu'on a aussi des excellentes manières, quand même maintenant, de limiter les dégâts, j'allais dire, avec justement les labels Fairtrade. C'est vrai que ces labels, c'est quand même un outil hyper intéressant, notamment pour ces produits qui viennent d'ailleurs, qui viennent de loin, mais qui peuvent être justement issus aussi d'une agriculture vraiment très écologique, etc. et qui peuvent être acheminés aussi par des moyens pas trop polluants, peut-être. Mais voilà, je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez dire. La question de saisonnalité, c'est aussi pour des gens qui vivent en mégapole. Donc là, il y a aussi un grand clivage entre les gens qui ont la chance de pouvoir s'alimenter autour de chez eux, comme dans la campagne suisse, comparativement à quelqu'un qui vit en plein milieu de Tokyo, de Mexico, et qui ne peut pas aller chercher sa nourriture chez le petit artisan du coin. Et la saisonnalité fait un double clivage, c'est-à-dire que tout d'un coup, le citadin dans ces mégapoles n'a plus la moindre conscience de la saison et n'arrive plus à comprendre ce qu'on lui propose dans les étals, c'est-à-dire est-ce que c'est un produit de saison, est-ce que c'est un produit qui est importé, est-ce qu'il est importé de l'autre hémisphère ? Et c'est là où on a probablement encore une piste à explorer. Que disent les études à ce sujet, justement, sur comment apporter la saisonnalité auprès des gens qui ont perdu, en fait, cette question basique de savoir qu'est-ce qu'on mange quand ? Alors, je ne sais pas très bien ce que disent les études, mais vu que je travaille plutôt sur le terrain, mais c'est vrai. Après, en tout cas, moi, je suis en contact beaucoup avec les écoles. c'est quand même des sujets qui maintenant sont vraiment... L'alimentation est extrêmement actuelle. Il y a plein de projets là-bas autour, que ce soit dans les écoles. Il y a de plus en plus d'écoles qui ont maintenant aussi des potagers qui travaillent sur ce sujet, notamment de la saisonnalité aussi. Il y a plein d'initiatives qui fleurissent à gauche, à droite, où les gens peuvent se renseigner. Non, mais il y a énormément de choses qui sont faites maintenant pour essayer d'amener ces informations à tout le monde, et notamment aussi aux citadins. Donc oui, après, c'est vrai que c'est plutôt une question d'arriver à intéresser les gens à ce sujet-là, etc. Après, c'est aussi des fois par manque de volonté qu'il y a des gens qui ne les intéresse pas plus que ça. Mais je pense que si on s'y intéresse, c'est quand même compliqué de ne pas trouver un moyen de s'informer sur ce sujet parce que c'est vrai, il y a vraiment extrêmement, vraiment énormément de choses qui sont faites sur cette thématique et entre de la saisonnalité aussi. On le sent également dans l'éducation, les enfants reçoivent justement des cours d'éducation de diadétique, donc déjà, juste de comprendre qu'est-ce qu'on ingère pour être plus sain, entre guillemets. mais après, il y a la question de confort. Vous parliez du café, on peut parler des fraises en hiver, on peut parler de plein d'autres exemples qui font que notre propre confort, de nouveau, on est un peu tiraillé entre ce qu'on aime bien et ce qu'on devrait faire bien. Est-ce que là, il y a une interface possible justement entre avoir du plaisir, peut-être boire du café à la chicorée finalement, tout simplement, de changer les modes ? Est-ce que ça, c'est une chose que vous constatez aussi ? d'avoir envie de changer la mode en partant du café, en allant plutôt vers la chicorée où il y a des fruits qui existent en hiver qui sont peut-être moins goûteux que des bonnes fraises, mais quand on sait qu'elles viennent du Pérou, ça fait quand même un gros problème à mon avis. Oui, ça je pense que c'est extrêmement important justement d'arriver finalement à intégrer ces contraintes de saisonnalité, de manger moins de viande, de je ne sais pas quoi, d'arriver à les intégrer dans sa vie et quelque part de les retourner en quelque chose de positif. Ce qui n'est pas facile, c'est vrai que moi j'essaye de le faire déjà dans ma famille, c'est vrai que j'étudie cette question, j'y travaille depuis longtemps et puis évidemment je teste quelque part mes trouvailles et autres dans ma famille. et c'est vrai que c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué, notamment quand on a aussi affaire à des enfants, à des modes, on n'est pas isolé, donc c'est très compliqué, n'empêche que j'essaye en fait d'en faire quelque chose de positif. Voilà. Et puis, alors pour le café, je ne sais pas, mais par exemple, cette histoire d'essayer de manger moins de viande, c'est vrai qu'il faut du coup explorer des manières de cuisiner, trouver d'autres recettes, trouver, voilà, pour que le repas reste chouette en fait et qu'on n'ait pas l'impression de se priver de quelque chose. Non, mais au condamnage, ça dit, waouh, c'est vraiment tellement bon avec toutes ces herbes, c'est, voilà, de réussir à faire quelque chose vraiment chouette, on est content et puis du coup, on peut aussi garder cette habitude et on a envie après, on n'a même plus envie de retourner en arrière parce que c'est tellement chouette qu'on continue. Mais c'est vrai que cette histoire de changement, d'habitude, c'est un gros, gros, gros thème mais c'est extrêmement important de trouver en fait des astuces et d'y arriver, quoi. Si on revient justement sur la petite période qui nous précède, donc le début de la pandémie, qu'est-ce que vous avez constaté dans vos activités en lien avec l'alimentation qui a réellement changé dans le public ? Est-ce que vous avez pu faire un lien entre le moment où on se retrouve confiné, un petit peu anxieux quand même ? Qu'est-ce que ça a donné au niveau de l'alimentation chez vous ? Oui, alors c'est vrai que, voilà, très personnellement, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de projets, des projets collectifs pour moi, j'aime beaucoup travailler justement sur cet aspect du lien entre personnes, du lien entre personnes éthères, etc. Donc c'est vrai que dans un premier temps, c'est un petit peu compliqué parce que du coup, de faire ces rencontres, etc., c'était plus possible. Donc pour moi, c'était aussi une période un peu, presque un peu de remise en question de qu'est-ce que je fais là, comment est-ce que je continue à travailler sur cette histoire de lien sans qu'on puisse vraiment se rencontrer, donc un peu difficile. Par contre, ce que j'ai remarqué et puis que plein de gens ont remarqué, c'est que du coup, c'est vrai que les gens ont moins eu envie d'aller dans les grands centres commerciaux, etc., avec beaucoup de monde, etc., et se sont plus tournés justement vers les fermes, vers les artisans, etc. Et du coup, c'est vrai que j'ai reçu, parce que plein de demandes de gens, mais aussi d'amis, etc., qui m'ont dit, mais alors tu vas où, c'est où la ferme où tu as l'habitude de t'approvisionner ? Donc on a senti que les gens avaient envie déjà de connaître ces lieux et on en a plein. C'est vrai que c'est une énorme chance qu'on a en Suisse par rapport à d'autres coins du monde qu'on a tellement de possibilités d'aller faire tes courses aussi en dehors des supermarchés et directement chez les producteurs. Donc là, il y a eu un vrai intérêt et puis volonté d'aller directement à la source, j'allais dire, d'aller chercher des produits locaux, pour le coup, hyper frais. Voilà, parce que je pense que, alors, je n'ai peut-être pas vécu personnellement, mais c'est vrai que cette envie de aussi renforcer son système immunitaire à travers une bonne alimentation, etc., je pense que ça, c'est quand même, voilà, ça s'est ressenti, en fait. Donc vous avez bien constaté, effectivement, heureusement, une sensibilisation de certaines personnes. De nouveau, si on se projette un petit peu ailleurs dans le monde, où il y a ces grandes mégapoles qui abritent tellement de millions de personnes qui n'ont pas cette possibilité, justement, qui n'ont pas cette chance de pouvoir s'alimenter correctement, comment est-ce que, enfin, quelle solution est-ce que vous voyez pour ces mégapoles, parce qu'elles sont quand même alimentées le jour où on coupe, en fait, l'approvisionnement, parce que ça, certains ont eu peur également pendant cette période, c'est qu'il n'y ait plus de moyens de transport. Et qu'est-ce qui se passerait, justement, dans une mégapole quand ces moyens de transport sera arrêtés ? On va se retrouver face à un très, très grave problème. Est-ce que vous avez déjà étudié ce genre de problématique ? Parce qu'avec, on parlait avec M. Dubochet tout à l'heure, la consommation d'énergie fossile, eh bien, les camions représentent, en fait, notre amené de nourriture, donc ça nous donne de l'énergie, mais cette énergie, on la projette dans le climat. On se retrouve un petit peu coincés. Comment est-ce que vous voyez la chose, justement, pour cette amenée de nourriture dans des grandes villes ? Oui. Oui, alors effectivement, c'est une grande question. Après, on pourrait repenser le monde et puis repenser la place de ces grandes mégapoles dans notre monde futur. mais oui, alors évidemment, je n'ai pas de réponse. Alors bien sûr, il y a ces initiatives, ces méthodes de production alternative qui se développent aussi. On en a parlé à midi, c'est toutes ces fermes, on appelle verticales. Alors, il y a plusieurs choses, c'est vrai, dans les zones vraiment très, très denses, se développent, alors je n'arrive pas à savoir à quel point ça se développe, mais en tout cas, je sais que ça existe, c'est ces fermes verticales où finalement, on produit des salades, etc., des légumes dans des bâtiments fermés, en fait, en plein centre-ville. Et donc, c'est des plantes qui poussent de manière totalement artificielle, donc hors sol avec lumière artificielle, voilà. Et puis, ça, ça peut se produire en gros n'importe où et du coup, voilà, c'est du hyperlocal, et puis du hyperfrais et souvent bio parce qu'il n'y a pas besoin de pesticides dans ces environnements totalement artificiels, etc. Donc, ça, c'est une manière de répondre à cet approvisionnement et c'est quelque chose qui se développe. Je sais aussi, en Allemagne, par exemple, il y a une initiative maintenant où en fait, c'est des sortes de mini, on va pas rappeler ça, une ferme, mais enfin des endroits qu'on amène dans des solutions qu'on amène dans des supermarchés et puis même dans des restaurants où en fait, les salades, je crois que c'est que pour les salades en ce moment, poussent dans le supermarché. Donc, c'est une sorte de micro-ferme dédiée et pareil, ça pousse dans des conditions totalement artificielles directement dans le supermarché et voilà, ça prend une certaine ampleur. Comment si je crois en Allemagne et puis ça vient chez nous. Donc, il y a ces solutions tout à fait hors sol qui existent et qui se développent et il y a des personnes qui pensent que c'est vraiment un futur possible et souhaitable. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ça puis après, évidemment, toutes ces initiatives aussi d'agriculture urbaine qui se développent un petit peu partout. À Nouillof, on a des exemples de partout. À Détroit, évidemment, c'est le gros exemple où là, ils ont tellement d'espace que c'est vrai qu'ils ont carrément pu constituer des fermes urbaines à assez grande échelle qui approvisionnent les restaurants, etc. ça, c'est une autre manière de répondre à ça. Alors après, est-ce qu'on peut alimenter toute une métropole avec ces choses-là ? Je ne sais pas. Imaginons le moment où on tire la prise quand il n'y a plus d'énergie. Ce type de ferme, malheureusement, n'a aucune chance. Pour les jardiniers que nous sommes, évidemment, c'est presque une hérésie. Il faut maîtriser la technique. C'est ça. Je me propose d'ouvrir vraiment le débat si vous avez des questions dans le public, que ce soit en ligne ou que ce soit ici parmi nous en présentiel. Je vous en prie, posez des questions à Mme Perret sur l'alimentation, sur l'écologie. Qu'est-ce qu'on peut faire justement avec cette alimentation ? J'ouvre le débat. Première question. Ces fermes verticales, les produits issus de ces fermes verticales, d'un point de vue nutritionnel, est-ce que c'est comparable à ce qui est cultivé en terre ? Alors, je ne pense pas. Je dois avouer que je n'ai pas fait une recherche sur le sujet, mais j'ai lu plein de choses qui disent que non. Parce que justement, les légumes, si on parle de légumes, développent finalement tout ce qui nous intéresse dans un aliment au contact finalement de stress. En réaction au milieu. En réaction au milieu, exactement. Et dans la durée. C'est-à-dire des... Donc un aliment qui pousse dans un environnement complètement protégé et qui pousse très rapidement dans certains de ces endroits. J'ai lu qu'il y a de la lumière en permanence. Et donc la plante, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Normalement la nuit, il n'y a pas de lumière. Donc ça grandit hyper rapidement. Donc c'est très rapide. Et c'est complètement protégé. Et donc en fait, au final, c'est des légumes qui sont en fait totalement inintéressants d'un point de vue nutritionnel. contrairement à peut-être des légumes qui ont pu pousser et qui sont peut-être un peu moins beaux parce qu'ils ont dû un peu batailler pour pouvoir continuer leur croissance. Donc voilà, c'est vrai que d'un point de vue nutritionnel, a priori, non. C'est vraiment pas du tout la même chose. On peut passer à d'autres questions. Je vous en prie. On va se tourner de ce côté-ci. On vous écoute. Bonjour. Je voulais revenir sur les changements d'habitude qui sont compliqués à mettre en place et puis à votre expérience avec les écoles. Moi, c'est vrai que je suis assez convaincue que c'est en éduquant différemment les jeunes générations et que je sais qu'il y a plein d'initiatives qui se déroulent dans les écoles. Une des idées qu'on a eues, moi, je fais partie des verres d'oignons, c'était de réduire les quantités de protéines animales dans les cantines et les crèches. On s'est fait rétamer. On va revenir, mais je voulais savoir si vous aviez connaissance d'autres initiatives de ce style et est-ce que ça a abouti quelque part ? Et si oui, comment ils s'y sont pris ? Oui. Alors, oui, avec les écoles, c'est vrai qu'il y a tout ce volet cantine. C'est là-dessus que vous avez travaillé. Donc, bon, après, c'est vrai que moi, je connais assez bien. C'était plus global. C'était au niveau de la ville de Lausanne où ils ont justement mis en place toute une série de critères, en fait, mais qui touchaient les écoles, mais qui touchaient toutes les cuisines publiques, en fait, de la ville où ils ont mis, justement, je crois qu'il y a un jour sans viande. Il y a aussi, les produits doivent venir d'un rayon de 30... Non, non, c'est pas un... C'est les critères de la ville de Lausanne. Exactement. C'est tout un projet sur lequel ils ont travaillé ces cinq dernières années. Mais il y avait, justement, un jour sans viande. Oui. L'intérieur, donc c'est la ville qui a pris l'initiative. Tout à fait. Oui. Et après, les cuisines ont été obligées de se plier, en fait, et donc ils ont fait... Moi, j'avais participé aux formations des cuisiniers. Voilà. Parce qu'évidemment, pour eux, c'était tout un changement, plus de boule, etc. Donc c'était super intéressant. Mais c'est venu de la ville. Exactement. C'est venu de la ville. Après, il y a plein d'autres initiatives qui viennent plutôt d'associations, mais qui ne sont pas forcément liées à la cantine, mais qui sont plus liées à... Voilà, un petit peu une sensibilisation, discussion des élèves sur ces questions alimentaires. Et là, je ne sais pas si ça, ça vous intéresse aussi, mais... Voilà, par exemple, par chez nous, on a les légumes perchés qui viennent installer carrément des potagers dans les écoles et puis qui s'occupent du potager. Donc comme ça, la charge n'est pas sur l'enseignant. Voilà. Mais par contre, qui proposent après toutes sortes d'animations dans le potager, etc. Et les enseignants peuvent venir, les enfants. Donc il y a, voilà, il y a par exemple eux, mais il y en a d'autres avec, voilà, ces potagers scolaires. Après, bon, moi, j'ai un projet aussi à Prévrange au niveau du village mais qui intègre aussi l'école. Et là, pareil, on fait, on propose en fait des animations mais qui sont vraiment, où j'aimerais aborder tout le système alimentaire, donc pas que le jardin, mais que les enfants, ils voient aussi les interactions entre, voilà, ce qu'ils poussent, ce qu'on mange, etc. Et là, on fait aussi des journées avec les enfants dans le cadre d'un jardin, mais on fait aussi des ateliers de conservation des légumes. On essaie d'aborder un petit peu toutes ces thématiques mais de manière pratique aussi, voilà, pour que les enfants fassent ces connexions. C'est pour les 4-10 ans et puis les légumes perchés, ils font à partir de 10 ans. Voilà, mais si jamais je peux encore vous envoyer plein d'autres choses, si ça vous entendra. Donc je vois que c'est un monde qui est très stimulé, le monde de l'éducation d'une part, mais également les labels. Il existe des labels d'éco-responsabilité des cuisines qui peuvent donner justement un label aux cuisines qui font justement très attention à ce qu'ils donnent à manger, que ce soit aux enfants, aux collaborateurs des cuisines d'entreprise. Donc il y a un réel mouvement. Maintenant, peut-être dans le public, est-ce que vous avez encore d'autres questions à ce sujet ou sur un autre ? Merci beaucoup pour votre intervention. En fait, j'avais un commentaire et une question. Alors mon commentaire, en fait, avant je vivais en milieu urbain très dense et j'ai eu la chance ou je ne sais pas, en tout cas l'opportunité de goûter une salade hors sol. En fait, ils étaient carrément venus dans la ville en plein centre urbain. Ils avaient installé leur matériel, donc c'était vraiment des étagères comme ça avec dedans les salades qui poussent et puis c'était vraiment comme s'ils avaient enrobé de cellophane. C'était immense, la taille d'un immeuble. Et ils distribuaient gratuitement pour justement les citadins venaient déguster ces salavenir vu que la science va nous sauver. On est bien d'accord, merci la science. Et c'était assez drôle parce que j'ai demandé aussi évidemment par rapport à la qualité gustative, nutritionnelle, ils m'ont dit « Ah mais si, on rajoute ! » En fait, il n'y a pas de problème, on met tous les nutriments. Ok, bon. Et donc, j'ai dégusté et c'est vrai que franchement, à l'œil, ça ressemble à une salade. Au goût, ça ressemble à une salade. Et après, c'était assez marrant. Le monsieur m'a dit aussi parce que les changements de paradigme, ils sont quand même assez longs, on a laissé les racines dans ça de terre parce que les gens, ils ont encore du mal à se dire que la salade, elle peut pousser hors sol. Et ça, ça m'avait quand même assez marquée. Je me suis dit « Waouh ! » C'est quand même un peu foufou quoi. On n'assume pas jusqu'au bout en fait le truc. Donc ça, c'était pour la petite remarque, anecdote. Moi, j'avais une autre question. C'était plus par rapport à la surproduction et aussi à la calibration des fruits et légumes parce qu'on nous a quand même habitués à ce que, je ne sais pas moi, la pomme n'est pas de tâche, qu'elle est telle calibre, etc. Donc, tous ces fruits et ces légumes qu'on jette, etc. Et aussi, est-ce que justement, toujours dans, sur ce principe, il y a des initiatives pour un peu, je sais que vous n'aimez pas ce mot, mais informer les gens en tout cas pour dire « Mais attendez, c'est aussi bon, allez-y, et puis c'est local, etc. » Moi, je me pose cette question en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce niveau-là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gâchis et de pertes. Merci pour la question parce que c'est vrai que ça me fait penser que j'avais omis de préciser quand je vous parlais de ce rapport qui avait été établi par l'IFOAM, et où je disais qu'en fait, les grands leviers dans le système alimentaire, c'était l'élevage et la fertilisation. Le troisième gros poste, c'est le gaspillage alimentaire. Et en fait, ça c'est une chose qui ressort, ils disent qu'on produit trop de nourriture en réalité. Et en fait, tout simplement, en en produisant un peu moins et en gaspillant moins, on réduit énormément les gaz à effet de serre parce que tout ce qu'on ne produit pas, on... Bref, c'est vrai que cette thématique du gaspillage alimentaire est essentielle et cruciale. Et donc, effectivement, voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut communiquer et il faut faire des choses. Alors, il y a plein d'initiatives, peut-être que vous les connaissez, évidemment, il y a le... Comment ça s'appelle ? Où on peut aller chercher les restes ? Too good to go. Vous connaissez ça ? Voilà. Voilà. Donc, ça, ça existe. Après, il y a ces paniers aussi de fruits et légumes moches qu'on peut acheter. Mais il y a même les supermarchés qui s'y mettent. Je ne sais pas s'ils sont toujours là-dedans où ils vendent des choses, des fruits et légumes moches. Il y a aussi des traiteurs que je connais qui récupèrent spécifiquement ces produits-là pour les transformer et les proposer, etc. Donc, il y a pas mal de choses qui se font là-dessus. Mais c'est vrai que je pense que c'est un domaine sur lequel on pourrait communiquer encore plus parce qu'en fait, ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que, par exemple, on a ce réflexe aussi par rapport à la taille des fruits et légumes. Si c'est un petit peu petit, on se dit je ne vais pas prendre celui-là. on a tendance à aller vers les gros, les beaux, etc. Et en réalité, de nouveau, apparemment, d'un point de vue nutritionnel, aussi, ces légumes plus petits, peut-être moins beaux, ils sont beaucoup plus intéressants. Et on ne le sait pas forcément. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un... Voilà, mais de nouveau, c'est des choses qu'il faut expliquer aux gens parce que c'est hyper intéressant. Et du coup, je pense que si les gens aussi le savent, du coup, la prochaine fois, ils diront je vais peut-être quand même prendre cet oeuf ou ce légume plus petit, même si l'autre gros, à côté, il me fait plus de l'oeil. Mais effectivement, c'est hyper important. Hyper important. Et aussi, d'habituer les enfants simplement à consommer ce genre de type de produits. Vous parliez justement de ce gaspillage alimentaire. Ce qui fait plaisir, c'est que désormais, il existe des livres qui parlent de la cuisine des épluchures. Et ça, on comprend également que dans les épluchures, dans les écorces de certaines racines, on trouve plus de nutriments que dans l'entier de la racine elle-même. Est-ce que vous parlez souvent de ça dans l'alimentation générale ou est-ce que c'est encore une niche ou est-ce que ça n'existe même pas dans les statistiques ? Alors effectivement, c'est vrai qu'on... Alors personnellement, c'est vrai que j'en parle un peu en marge parce que c'est vrai qu'après, c'est dans le domaine de la cuisine qu'on peut utiliser. Alors de nouveau, ça rejoint aussi le gaspillage alimentaire parce que c'est des choses qu'on a tendance à jeter alors que justement, on pourrait en faire ces fameuses chips de pelure de patates qui sont très bonnes. Effectivement, il y a les fannes, des carottes et d'autres légumes qu'on peut mettre dans des soupes, on peut faire des pestos. Donc c'est vrai que c'est tout un volet culinaire assez sympa à explorer. Donc voilà, après, c'est peut-être un petit peu en marge dans le sens où si on cherche à être le plus efficace possible pour réduire nos émissions, c'est peut-être pas forcément... Mais ça fait partie, ça fait partie, c'est clair. C'est peut-être anecdotique, je pense qu'il faut avoir fin pour y arriver finalement, mais on n'espère pas que ça soit là. On va peut-être essayer d'avoir encore une dernière question, il nous reste quelques minutes du côté du public pour Mme Perret. Si je me tourne de ce côté-ci, tout le monde fait de la photosynthèse. On vous écoute. Alors moi, j'ai juste un petit souci, c'est qu'en général, il y a l'aspect financier qui entre en ligne de compte pour certaines catégories de la population qui aimera peut-être se lancer dans le local, etc., mais qui reste dans l'agroalimentaire, des produits transformés par faute de temps, probablement, et puis pour des raisons financières, parce qu'on va acheter au meilleur prix. Voilà. Oui, alors bien sûr, c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent. Moi, j'aimerais beaucoup faire une étude sur ce sujet parce que, voilà, j'ai plein de pistes de réflexion là-dessus, mais j'aimerais bien pour les vérifier un jour parce que mon hypothèse, mais de nouveau, qui reste à vérifier, c'est qu'il est possible, même avec un budget restreint, de s'alimenter avec des produits sains, parce que je pense que si on prend des fruits et légumes bruts, déjà, ce n'est pas très coûteux. Alors oui, peut-être que c'est plus coûteux d'acheter des choses labellisées, etc., mais en soi, ce n'est pas très coûteux. Après, il faut un peu de temps pour les préparer, mais là, on rentre dans un peu le savoir-faire de la cuisine, et puis on peut faire des trucs très bons, très simples, rapidement, mais il faut savoir-faire. donc aussi travailler un peu sur ces aspects-là de savoir-faire. Et après, il y a aussi le choix des produits, parce que tout ce qui est cher, finalement, c'est la viande, c'est les produits laitiers transformés, ce genre de produit qu'on pourrait très bien diminuer, et puis ce serait plutôt bon, justement, de diminuer aussi pour des questions de santé, mais aussi pour des questions de budget, et puis après, les produits industriels transformés sont souvent très chers. Donc, moi, je pense, avec beaucoup de bonne volonté, etc., qu'on arrive à, avec un budget bas, à, justement, aller dans le sens qu'on discute. mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien, une fois, tester cette hypothèse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Ouais. Une dernière question. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Vous parliez de bonne volonté, mais au bout de moment, je me demande si, au fait, la bonne volonté suffit vraiment et qu'au niveau politique, au fait, je sais que, vous l'avez dit, M. Dubouchet, avant, qu'il ne faut pas compter sur les politiques, qu'il faut avancer plus vite. Mais, en tant que citoyen, parfois, on est pris un peu dépourvu, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans une pipe pour avancer plus vite ? Mais je pense que, clairement, il y a une collaboration qui doit se faire avec les politiques. Et puis, la madame disait, par rapport aux cuisines scolaires, moi, c'est vrai que ça me révolte à l'idée qu'on sait tous que manger de la viande a un impact vraiment très négatif sur l'environnement, qu'on n'est pas capable, au niveau local, dans les cantines, c'est bon, au niveau d'une réglementation, d'interdire tout simplement la viande. Je veux dire, les enfants peuvent très bien s'en passer, au pire, ils en mangeront le soir à la maison si ça ne convient pas à certaines personnes. Et puis là, de même, par exemple, pour les légumineux, je posais la question aussi que là aussi, l'État, je sais qu'au niveau des lobbies et des subventions par rapport à la viande et le lait, est-ce que vous savez, si au niveau agronomique, des recherches sont faites pour savoir les légumineuses, à quel point on peut cultiver et être, pas autosuffisant, on va dire, mais viser plus d'autosuffisance avec les légumineuses et d'arrêter de compter sur la viande. Et puis après, Madame parlait aussi des prix, parce que je sais que les légumineuses demandent beaucoup de travail de manutention après la culture et on n'est absolument pas compétitif au niveau des prix avec les légumineuses qui viennent entre autres du Canada ou d'autres pays. Je veux savoir si à ce niveau-là, au niveau suisse, on a pour le futur des visions autres dépendances de viande. Alors, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas par rapport à cette culture-là ou à la vision de la Suisse par rapport à cette culture-là. Je ne sais pas. Par contre, c'est clair qu'il y a un lobby très fort pour évidemment tout le secteur laitier. c'est vrai que la sphère politique, c'est hyper important. Ce qu'il y a, c'est qu'en tant que citoyen, s'attaquer, de faire bouger les choses à ce niveau-là. Alors, il y en a qui le font, qui essayent de le faire, mais ce n'est pas pour tout le monde. de mon expérience, c'est vrai qu'il y a le niveau individuel où on peut essayer de faire des choses et après, on peut faire des choses au niveau collectif. Moi, j'ai commencé à travailler avec la commune de Prèvranche, donc c'est un niveau local, au niveau d'une commune. Mais c'est vrai que c'est un... Donc avec des... Voilà, c'est quand même des autorités publiques au niveau communal. Et c'est, je trouve, un niveau hyper agréable avec lequel travailler parce que ça reste un peu à échelle... On peut voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, j'allais dire à échelle humaine, mais voilà, quand on commence à travailler au niveau national, etc., déjà, ça nous dépasse un peu. C'est compliqué de suivre ce qui se passe, etc. Au niveau communal, je trouve que c'est... Voilà, c'est un niveau où on peut travailler de manière agréable et efficace avec les autorités locales. Et puis après, moi, j'aime bien cette idée de multiplier, en fait, ces projets plus locaux afin, finalement, de faire bouger, on va dire, plus haut. enfin, voilà, mais... Donc, oui, travailler avec les... Et moi, j'ai espoir, je pense que ça va faire changer les choses petit à petit à un niveau plus élevé. Mais d'y aller directement, enfin, ce n'est pas pour tout le monde, c'est très compliqué et ça peut être très décourageant, je trouve. Donc, voilà. Merci beaucoup, Madame Perret. Nous avons bu vos paroles. Vous nous avez donné l'appétit d'aller justement vers autre chose. Et avec vos collègues, Monsieur Bourg, Monsieur Dubochet, on a, dans ce Café Climat, pu traiter très rapidement d'une thématique qui intéresse tout le monde. Et on a compris que l'urgence était aujourd'hui et pas demain. Donc, je passe maintenant la parole à Stéphane Repas-Mendez pour conclure cette journée. Alors, d'abord, effectivement, j'aimerais remercier tous les intervenants et les intervenantes d'aujourd'hui pour avoir répondu positivement à notre appel. A remercier aussi Jean-Luc Paquet pour cette modération. Le public pour sa participation et sa présence. L'équipe de mes collègues du musée pour la réalisation de cet événement. Et puis, j'aimerais surtout que vous condensez, c'est peut-être un grand mot puisqu'on a participé à presque trois heures d'échange. Mais, j'ai beaucoup aimé votre remarque sur d'aller vers les choses qui nous attirent. Effectivement, si l'alimentation, c'est votre cheval de bataille, faites-en un cheval de bataille. Faites-le, certes, à votre échelle. Essayez de le faire aussi à une échelle plus... Enfin, plus... Enfin, une échelle d'une commune ou d'un village. Effectivement, c'est des lieux sur lesquels on peut avoir une prise parce qu'on connaît son voisin, on connaît le municipal de son village ou de sa ville. Je pense qu'aussi, il faudrait une... La prise de conscience, elle passe par la pratique aussi. pour comprendre ce que vit un agriculteur qui peine à gagner sa vie, il faut travailler au champ une bonne semaine, faire des vacances de patates comme on le faisait à l'époque. Pour comprendre la dure réalité de beaucoup de choses qui nous entourent, il faudrait peut-être qu'on la vive une fois et peut-être que c'est en libérant un peu de temps qui libérera plein d'autres choses qu'on peut faire avancer un peu ce bon vieux rentant-plan pour ceux qui nous ont suivis plus tôt. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt, j'espère. À l'année prochaine, en tout cas. Merci. Merci.